Qu'est-ce qui se passe les gars ? Et on se retrouve pour plus de Parasitive 2 ! Et avec Parabellum... Ok, on est bon. Ça devrait bien se passer. Enfin, j'espère. C'est parti ! Voilà ! Oh la la la, la femme elle s'est violée quoi ! Y a rien, y a rien... C'est plutôt horrible quand même. Hey, who's there ? It's you, from the tower ! Woman ? You made this thing ? Apparemment c'était pas une humaine. Et le mec il a une... Une gun blade, hein. Maintenant, c'est plus... C'est plus une machette. Oh la vache. C'est bon... Il était bon de faire des critiques... Non. D'accord. Putain. C'est censé être une arme qui fait des critiques, mais... Mouais. Je crois que son équipement réduit les dégâts qu'il prend, parce que normalement, je fais pas aussi peu, quoi. Oh, 152. Ouh, ça, ça fait mal. Oups. Oh, merde, il l'a bloqué, l'enfoiré. Oh, pas bon, ça. Oh, j'ai plus de... Oh, la vache. Est-ce que j'ai un truc... Ah, non. Non. Je pensais que j'avais mis un truc de MP. Ah, il m'a touché. Il est pas très dur, hein, il est plutôt lent. Yeah. Yeah. Oh, je m'en prie. Oh, je m'en prie. Oh, je m'en prie. Ouais, y a des trucs bizarres qui se passent. Y a des trucs bizarres qui se passent. C'était aussi Yves, c'était la mitochondria qui avait créé cet être pour conquérir le monde, changer les humains en une espèce autre. Et là, apparemment, ça a été refait, recréé. Je crois qu'ils l'ont créée, Yves, celle-là, la petite, grâce à la mitochondria de Aya qu'elle a en elle. Si je me rappelle bien. Donc c'est plutôt intéressant. L'histoire est assez compliquée de Parasitif 2. Enfin, pas compliquée, compliquée, mais c'est plutôt, comment dire, y a pas mal de trucs cachés, de choses. Kyle. C'est ça, comparé à celui-là. De Parasitif et au troisième birthday, là, le... Elle a trop changé arrière-là, elle a des... Elle a des coronesses, hein. La fille, c'est une badass, hein, mais... Mais dans le jeu d'après, elle est nue, c'est une petite fille, quoi. Elle pleure... Elle pleure... Elle pleure... Elle pleure... He? I didn't see anyone but you. But... Who? Well there, you alright? Aye, I'm fine. Oh yeah. I talked to that old guy. He says he said that he's out of those hills. He's pretty sure to create a nest out there too. The nest? It's quite weird out there. We have to go by car. Ok. Let's take my car. The refuge is not very far from here. He's not very far from here. So Madigan, he wants to go. He's not very far from here. I like it because he's a group with us. So it's pretty cool. And so Aya said that we're going to go together. He's good to go through the car. I'm going to ask. He's going to go through the car. Oh! I'm going to go through that, too. K il fait plutôt mal quand même. J'aime bien comment il se débrouille, il vise et tout. Comment il recharge aussi c'est pas mal. C'est bête on peut pas le contrôler dans le jeu, je le dis direct parce que j'avais toujours voulu moi le contrôler mais on peut pas. Donc là on va devoir faire le tour de Dry Field. Encore une fois ? Encore une fois ? On va aller à la voiture. Les gremlins ils ont bouffé la voiture. Je vais voir un peu les dégâts de l'autre flingue parce que ça m'a un peu déçu. Quand ça critique ça marche bien, c'est juste quand ça critique quoi. Ma belle voiture. Ma belle voiture. On va récupérer ça. Alors vous inquiétez pas, le coffre est en bon état. Je pense que nous avons besoin d'une nouvelle voiture. Donc on va faire le tour. Normalement en fait là on va parler à Douglas pour lui dire ce qu'il s'est passé, lui demander s'il a pas une solution. Une solution ? Non ! Pas ça ! Ah le truc ! On va faire le tour. On va utiliser notre magie parce que je vais en récupérer deux sortes. On va récupérer la nécrose. En fait ça réduit la défense des monstres. Et ça leur fait des DOT aussi. Oh ! Non, on peut peut-être faire ça. Yeah ! On va tricher un peu. Ouais, on va prendre... Nécrosis je crois que ça s'appelle. Et on va prendre... Le truc pour augmenter les dégâts aussi. C'est parti ! 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 On bouffe la peau ! Et on va mettre Energy Shot aussi. Ça augmente les dégâts qu'on va faire avec les armes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a plus d'expérience. On a plus d'expérience. On a plus d'expérience. C'est parti ! 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 On a plus d'expérience. C'est parti ! Après, par contre, pour... ... ... ... ... ... ... ... Après pour les trucs les plus utiles, le vent, la troisième magie, la plus grosse là, est vraiment pas mal. Parce qu'elle paralyse en fait, elle paralyse tous les ennemis qui sont dans le rayon d'action et ça fait pas mal de dégâts donc c'est vraiment bien ça. Il faut monter aussi. Ah bon, on va passer par là. Donc cette magie est plutôt cool. On va sauvegarder aussi. C'est là aussi. Hello, hiya, hiya girlfriend ! Bla bla bla... Oh putain, il y a plein de gremlins partout ! Oh vache, il y a que ça ! Oh ! Oh ! Ça leur met des dots et ils prennent plus de dégâts aussi, je crois bien. Qu'est-ce qu'il nous reste ? On va faire la petite allée, puis après on va ressortir du garage par le... où c'est qu'il y a le puits. Non, non, c'est pas par là, c'est par l'hôtel qu'il faut aller. Par l'hôtel, voilà. Par la chambre d'hôtel plutôt. Hop là ! Facile comme ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Combat light... On va passer par là, on va passer par le puits pour tuer ce qu'il y a en bas. Oh merde ! Est-ce que ça, ça tue ou pas ? Voilà, bah on saura pas. Non. Non ! C'est pas la bonne truc. C'est ça quoi ? Fouh ! Fouh ! Fouh ! Fouh ! Un truc invisible ! Ce qui est pas mal, c'est quand on leur met necrosis. Ils ont des dots sur eux, donc ils peuvent pas rester invisibles. Donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est pas mal. Est-ce qu'il y a... On l'avait pris ça. Euh... Mais là le flingue qu'on a à la lot, le P08... Euh... Il va être plutôt puissant. Ils sont tellement occupés à bouffer. Ou alors ils ont peur ! Avec le P08 d'avoir hyper shot là, je sais pas quoi là. Ça augmente les dégâts. Plus... Euh... Le truc de necrosis, là ça va bien... Ça va bien faire mal. Voilà. On a bientôt fini. Bah je crois qu'on a fini hein. Donc on a pas besoin d'aller au magasin de toute façon. Donc on va juste retourner au garage. Et aller parler à Douglas. C'est bien ça son prénom ? J'ai un petit doute. Euh... Et là plus tard... Peut-être pas cette vidéo je pense. Ça dépend le temps que ça prend. Euh... Il va avoir un boss. Et en fait ce boss là... Va aussi... Va plus ou moins déterminer la fin du jeu. C'est à dire que si on le combat vite... Euh... Bah il y a un événement qui se passe. En fait si on met trop longtemps, il y a un événement. Mais pas bien qui se passe. Donc euh... Donc c'est là. Moi je me rappelle la toute première fois que j'avais joué à Paraditif 2. Euh... J'avais mis trop longtemps. Et euh... Et j'étais trop dégoûté de ce qui s'était passé quoi. Parce que c'est assez triste. C'est assez triste et ça m'avait vraiment dégoûté quoi. Et après j'ai su que... Euh... On pouvait l'éviter en fait ce qui s'était passé. Euh... Mais je l'expliquerai quand euh... Euh... J'expliquerai ce qui se passe. Confort à l'boss. Confort à l'boss. Ah ils sont morts. Ah ils sont morts. Euh... Euh... J'étais risqué. Encore. 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 Merci beaucoup. Encore. 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 Euh... Donc on va aller au lobby. Ouais, directement. Tadam ! Motel Phone. Hop. Je crois qu'il faut trouver le code. Appliquez le code ds avant d'entrer les 4 digitaux et appliquez le code total quand vous êtes terminé. Vous pouvez vous rappeler le numéro ? Appliquez le code et vous allez. Quand la mort arrive à la tombstone, l'hôpital est 30. Pas mal pour les policiers, le secret de la longue vie, la bonne femme et la bonne vie. Je crois pas que c'est juste ça. Le livre est rempli pendant les derniers mois. Il y a 3 ans, il y a eu des gens qui sont allés à l'hôtel juste après l'incident. Et pendant 3 mois, ils sont restés dans cette ville-là. Donc bon, oui, les gens étaient liés à l'incident de New York. On va voir si c'est 18,80. Enfin, si c'est pas ça, je... Je vais juste... Faut faire ça. Je pense pas que ça soit. Ça va. Non. Donc je vais le regarder vite fait. Ok, c'est 30,33. Je crois parce que... 30. Hop là. Je crois que c'est lié à ça. 30. 30. Et après, je crois que c'est lié à la peinture. Enfin, au tableau-là. Je sais plus. Franchement, c'est des trucs que je me rappelle plus du tout, quoi. Donc on peut ouvrir toutes... Oh putain, il y a tout le monde qui est... Plein de trucs qui sont apparus. Il y a en haut. Il y a là. Là. Ok. Maintenant, on peut ouvrir toutes les portes du Bronco. Donc on va pouvoir visiter toutes les salles. Donc c'est ce qu'on va faire. Toutes les chambres, pardon. Là, il y a quoi ? Rien. En haut, non. En haut, oui. Mais on va le faire en dernier parce que c'est... Où c'est qu'on doit aller ? En bas... Non, il n'y a rien. Donc on va aller là. On va faire les nouvelles chambres. Merde. C'était pas une qui était fermée. Hop là. Putain, t'es pas mort. Maintenant, tu t'es... Qu'est-ce que c'est le top shell MP boost ? Tiens, vu qu'on a trouvé du MP boost, en parlant de MP boost, on va en mettre un. On va mettre... Voilà, MP boost, ça fait 25. Parce que c'est vrai que si on compte un peu sur la magie et qu'on tombe à court, c'est un peu la merde. Ça aussi c'est pratique plasma. Ça nous permet de recharger. Ça nous permet de les faire tomber et de recharger. Ah oui, Billy the Kid. Je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est lié aussi aux peintures qui sont dans les chambres d'hôtel. Franchement, je me rappelle plus. Euh... On n'a pas besoin... Bon, bah on va... On va passer par là. Je sais pas si... Si on récupère l'objet et tout ça qu'on récupère là. Euh... Ce qu'il nous faut, parce que là on doit récupérer l'essence. Je sais pas si ça crée un événement, parce que bon... Je pourrais regarder le guide complet, mais je vais pas le lire. Sinon je vais perdre du temps. Sinon je vais perdre du temps. Non ! Je pourrais lire le guide complet en même temps que je joue, mais c'est un peu la merde. Enfin je risque de perdre du temps. Donc je sais pas, voilà, si ça va créer un événement en fait de récupérer l'objet ou pas. Mais bon, c'est mieux de faire le tour, comme ça on tue tout le monde directement. Sans problème. Oh non ! Ah ça c'est corneille ! Oh merde ! Oh la vache ! J'aimerais qu'on soit plus... ...aveuglé comme ça. Je sais pas comment il nous a pas touché, mais... ...je sais pas comment il nous a pas touché, mais... Ah merde, il y a encore des trucs... Je crois qu'on va tomber à court de munitions. De toute façon j'ai l'autre flingue, donc ça va. Hop là. Yo ! Hop là ! Le truc qu'il va faire, peut-être que je vais changer d'arme. Peut-être qu'on va acheter le... ...fusil d'assaut. Pour être tranquille. Avant de s'attaquer au shelter en fait. ... Comme ça on arrête d'utiliser le flingue. Bon, le flingue est bien, mais bon... ...je l'envoie trop. Si... il est... ...pfff... Oui, pour moi, le seul problème avec... ...pas le jeu, mais... ...par rapport aux armes, c'est que le pistolet du début, il est vraiment trop bien... ...pour ne pas l'utiliser. Et moi ça m'embête en fait, quand les armes sont comme ça. Genre les premières armes qu'on a, elles sont... ...mieux que ce qu'on trouve, ou alors... ...qu'on peut faire avec... ...on peut très bien faire avec le pistolet du départ, pendant tout le jeu. Enfin je trouve ça un peu embêtant, quoi. Après le... ...ça c'est Douglas là-bas. Enfin, après bon, les autres armes sont bien aussi, mais... ...celles-là sont tellement bien. Enfin, le flingue est tellement bien. ... 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 Ah bah tiens, comme je disais. Oups. Hop là. Quand ça critique, ça critique. C'est pas de la merde. Il y a encore quelques hydras. Donc ça va. On va lui acheter maintenant. Tiens, tant qu'on y est comme ça. Hop. Ça on est tranquille. Ah non. Ah putain, on peut rien lui acheter. Pour le moment. On va récupérer des munitions quand même. Parce que bon, les hydras, c'est quand même pas mal les hydras. Et on peut pas les avoir, donc bon. Enfin, je sais pas s'il en vend. Non, je crois pas. Je pense qu'il vend que des parabérennes. Donc on va récupérer des... On va récupérer des munitions. Oh merde. Comment ça se fait ? Putain. Putain. Défoncer là. Putain. Eux, c'était la surprise, je pense. Ça on en a pas besoin. Un truc qui est pas mal aussi. Moi, c'est ce que je faisais. C'est genre, hop. J'en fout dans le coffre. Je me rappelle, j'avais fait ça. Et j'en avais foutu aussi dans l'hôtel. La première fois que je jouais, je parlais. Donc je mettais du temps et tout. Enfin, je faisais attention aux choses. J'avais foutu des munitions dans l'hôtel. Dans la chambre de l'hôtel. Je me rappelle. Je me dis juste au cas où. Comme ça, genre, je suis à court et tout. Il y a toujours la chambre d'hôtel. Donc voilà. Putain. Là, comme je disais. Le P08 critique à mort. Donc après, on va avoir de côté le P08, je pense. On va le garder de côté. Et puis, j'utiliserai le fusil d'assaut. Ah, merde. Ah, merde. Je sais qu'il y a aussi des... Je sais pas si je l'ai dit aussi. Il y a des équipements qui augmentent certains trucs spéciaux, si je m'en rappelle bien. Genre, je sais qu'il y a un équipement, c'est juste pour la mitochondria. Genre, ça augmente les dégâts des magies et tout. Donc on pourrait... Enfin, je crois que ça donne un régène. Genre un refresh. Ça remet des MP petit à petit. Genre, on pourrait jouer que à la magie avec ça, je crois. Donc il y a vraiment... C'est quand même assez complet le jeu. Il y a vraiment différents types de... De styles. Là, il y a un truc. Je vais regarder le... Le guide. Deux secondes. Alors. 4-4-8-7. Normalement. Hop là. Alors cet objet, c'est un des 4... Non, il y a rien d'autre. C'est un des 4 objets très importants. Holy water. Small bottle. Alors ça fait holy water. Qu'est-ce que ça fait ? C'est que... Alors on peut l'utiliser. Genre le bouffer. Enfin l'utiliser. Ça va... Alors il y a 4... Alors voilà. Bon déjà, comme je le disais, il y a 4 objets spéciaux comme ça dans le jeu. Ils vont en fait... Si on les utilise. Ils vont augmenter une magie. Que ça soit dans feu, ou... Eau, ou vent, ou la terre. Ça va augmenter de 1 niveau. Genre l'eau bénite, je pense que ça doit être l'eau. Ça doit augmenter soin. Donc voilà, gratuitement. Par contre... Ça fait des effets spéciaux si on les garde en... En attachement. Donc le... Je ne me rappelle plus. Franchement, je ne me rappelle plus ce que ça fait, l'eau bénite. Bah tiens, je vais peut-être le regarder vite fait. Tant qu'on y est. Voilà, je vais juste regarder ce que ça fait l'eau bénite. Je sais qu'il y a un truc qui augmente genre les dégâts, qui augmente la résistance, qui augmente le taux de drop. Ah voilà. Alors, olive water... Alors voilà, ça augmente une magie d'eau de 1, voilà, si on l'utilise. Mais sinon, si on l'utilise en attachement, si on le garde en attachement, attention, il ne faut pas l'utiliser. Réduit les dégâts de 25%. Voilà. C'est pas mal. Après, voilà, après il y a les 3 autres objets. Alors il y en a un qui fait... Voilà, drop en plus, ça rajoute des drops. Ça c'est pas mal ça. Ça fera des objets bonus. Il y en a un qui augmente l'attaque de 50%. Et l'autre augmente attaque et défense de 20%. Donc voilà, ça c'est un des objets spéciaux du jeu. Donc le mieux c'est de tous les avoir et de les garder en attachement, quoi. De pas les utiliser. Voilà, donc on a le jerrycan. Alors là, il faut faire attention. Il y en a un qui fait le tour, donc il faut faire attention. Ah non, toi aussi, t'as été touché. Il devait être derrière au début, en fait. Hop là. C'est bien de l'avoir au niveau 3. Là, par exemple, ça fait item discovery, genre on a trouvé un objet. Et bah si on a l'objet qui rajoute de la découverte d'objets, bah il y aura objet bonus. Il y aura une fenêtre objet bonus en plus. Et des fois, c'est genre des armes et tout. Donc c'est vraiment bien, quoi. Donc je sais pas si on va s'arrêter là ou pas. On va remplir le jerrycan, parce qu'il faut qu'il soit rempli. J'aimerais bien de me refaire des jeux. Enfin, de trouver des jeux un peu comme ça, avec la même ambiance et tout. C'est vraiment bien, quoi. C'est un des rares jeux où... Où c'est qu'il y a une ambiance comme ça. Et le jeu est vraiment intéressant. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun... Pour moi, il n'y a aucun... Aucun moins dans le jeu, quoi. C'est toujours que du bien. Tout est positif, pour moi. Donc on peut ramener le jerrycan au mec. On va acheter le fusil d'assaut. On va acheter le fusil d'assaut. Vu qu'on n'a rien acheté, je crois qu'on a quand même pas mal de sous. Donc je vais même acheter... Genre les magazines, les chargeurs en plus. Et on va les attacher, comme ça, ça sera cool. Ça, c'est plutôt cool. Ça, ça serait énorme qu'on puisse refaire un remake de ce jeu, quoi. Get in half. Hang a second. Oh, putain. Donc là, il nous a dit d'aller se reposer, normalement. Voilà. Donc normalement, on doit aller dormir. Normalement, on doit aller dormir. Mais bon. Mais bon. Donc on va acheter ça. On pourrait mettre la baïonnette, mais franchement, je ne l'utilise jamais, la baïonnette. Combat au corps à corps, ça ne sert à rien. Je crois qu'on peut en mettre deux, si je m'en rappelle bien. Ouais. Parce que maintenant, on ne peut plus en acheter. Et ammunition. On pourrait acheter aussi une nouvelle veste. Genre, on pourra acheter ça. C'est pas mal. Mais bon. Enfin, on va garder ce qu'on a. Voilà. Et maintenant, on peut balancer du truc dans le coffre. Tiens, on peut balancer ça. Ça, on n'en aura plus besoin. Hop là. P0 avec du... Avec de l'hydra. Tiens, allez. Parabellum. Non, non, c'est bon. Voilà. Alors maintenant, on a le fusil d'assaut. Voilà, comme ça. Et maintenant, on peut faire ça. Donc, c'est un clip en plus. Hop. Plus un. Et on peut en rajouter un deuxième. Alors, comment ça ressemble ? Ouais, on voit là, deux chargeurs. Et hop. Là, il y en a trois. Donc, on peut faire ça. 90 balles. Donc, en gros, on n'a pas besoin de recharger. Voilà. Donc là, on n'a vraiment pas besoin de recharger. Par où on va passer, par contre ? Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Je crois qu'on va... Ouais. Je vais aller à la station d'essence. On va aller à la station d'essence. On va sauvegarder. On va s'arrêter là. Parce que sinon, ça fait trop à... Ce qui est pas mal, c'est que ça aussi, ça traverse la necrosis. Donc, c'est plutôt cool. N'aie, Flint. Ça fait plus de dégâts maintenant. Là on peut le faire coup par coup ou un rafale de 3. Mais je sais pas si j'utilise le fusil à saut ou le flingue en fait, c'est ça qui m'embête. On pourrait tester le flingue un peu plus et après on change si vraiment c'est de la merde. Ou alors je le garde en... Ouais non, on va faire ça, genre c'est mon arme principale. Puis le flingue avec des hydrates cotés, comme ça. Voilà, c'est bien. Voilà, on va sauvegarder là. Quoi ? Ah, il a été détruit le téléphone. Non, tu te fous de ma gueule. Ah, putain. Bon, bah on va aller dans le lobby. Et prochaine vidéo, on continuera de faire le tour de Dryfield. Oh là là là, on va aller dans le foyer. Pouf ! Ça fait de bon critiques ça. Ça fait de bon critiques. Voilà. Comme d'habitude, laissez un j'aime et commentez si vous avez des choses à dire par rapport à Palsitive. Et nous, on se reverra la prochaine fois. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine encore. Salut ! Ciao ! Ciao ! Ciao !